M. Mohamed Berkour, bonjour. Bonjour madame. Alors, Révision constitutionnelle consacre les principes des droits fondamentaux, liberté publique dans un grand de ces chapitres. C'est des principes fondamentaux dans le contexte mondial actuel, les droits de l'homme et les principes fondamentaux des libertés publiques. M. Berkour. Les droits de l'homme constituent le socle normatif plus important de cette constitution. Il consacre pratiquement tout un titre à ses droits, le droit à la vie et les droits de ressources. Il consacre aussi un certain nombre d'articles aux différents droits à nouveau, le droit à l'eau, le droit à l'environnement, mais aussi réitère l'importance du droit à la santé, le droit à l'emploi, au logement, et se focalise d'une manière très visible aux droits politiques, le droit à accueillir des associations sur simple déclaration, le droit à accueillir des partis politiques, le droit aux manifestations pacifiques sur déclarations aussi. Donc il y a tout un titre qui développe cette notion de citoyenneté, mais c'est aussi annoncer cette volonté nouvelle de promouvoir les droits de l'homme et des libertés publiques, mais aussi d'offrir plus de garanties pour une plus grande jouissance citoyen de ces droits et libertés. Mais dans les faits, c'est une réaffirmation du respect des libertés publiques conformément aux revendications populaires exprimées fortement par les Algériens. Le citoyen est au centre de toutes les politiques. Absolument. Le citoyen est source de légitimité démocratique. Elle est clairement citée dans ce texte. On parle non plus de légitimité historique, mais plutôt de légitimité démocratique, à partir d'élections démocratiques et à partir aussi d'une participation plus proactive de la société civile dans les affaires publiques. Le citoyen est aussi acteur dans la législation, par des élections plus transparentes, plus crédibles, plus représentatives de cette volonté populaire. Donc, étroisièmement, toutes les politiques publiques, les choix politiques et priorités nationales doivent être essentiellement au service de l'État et de ses citoyens. Mais assurer aujourd'hui une alternance au pouvoir avec une limitation du mandat présidentiel et élargie également aux parlementaires permet aujourd'hui une alternance dans les faits générationnels. C'est ça, l'objectif recherché. Je crois que l'objectif recherché, c'est une alternance politique. Deux mandats, c'est 10 ans. C'est presque une génération politique en quelque sorte. Mais la nouveauté dans ce texte, c'est l'alternance des mandats parlementaires, de mandats successifs pour non successifs. Je crois que c'est peut-être le troisième pays au monde d'avoir instauré ce type de limitation des mandats. Le rapport de la Commission de Vélice de mars 2019 n'a mis ce titre que les deux États, le Pérou et les Philippines. La France a commencé en 2018 à discuter du loi organique sur la limitation des mandats et le non-cumul des mandats. Je crois que trois avantages pourraient être atteints. Le premier, c'est l'ouverture du champ politique à de nouveaux acteurs, notamment les jeunes. Il y a cette volonté d'accompagner les jeunes dans leur projet politique. Deuxièmement, c'est aussi permettre une véritable circulation des élites, des élites politiques. On voit pratiquement le même personnel politique depuis très longtemps. Et troisièmement, c'est aussi l'émergence d'un nouveau programme politique. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques, le 3P, un nouveau programme politique, un nouveau programme politique qui pourrait être très utile au développement multiforme de notre pays. Mais quand on parle aujourd'hui d'alternance générationnelle pour l'accès au poste politique aujourd'hui, c'est devenu la question d'enjeux national. Est-ce que cela veut dire quelque part qu'il y a une nécessité de renouveler le paysage politique aujourd'hui ? Je crois qu'il est très important d'en parler parce qu'on a besoin non pas seulement d'ouverture politique, parce qu'on a aussi ouverture politique en avis, mais ce qu'on manque essentiellement, c'est de nouvelles idées politiques, d'un nouveau programme politique. Donc, quand on parle de limitation de mandat, émergence d'une nouvelle classe politique, celle qui doit être des élites, mais aussi plus de jeunes dans les institutions de représentation et dans l'exécutif, ça pourrait aussi apporter de nouveaux programmes capables de faire émerger non pas seulement, disons, de nouvelles idées, mais aussi de faire accompagner l'État dans ces différents projets d'émergence à la fois économique, mais aussi potentiellement stratégique. Mais est-ce qu'on peut considérer que la volonté aussi, c'est d'appliquer les jeunes, les femmes et l'élite dans la chose politique ? Parce que les Algériens, pendant des années, ont boudé la politique. Absolument. C'est pour ça qu'il y a une certaine focalisation sur la société civile, parce que la société civile, c'est le capital social de tout un pays. C'est une société civile dynamique, je veux essentiellement aussi dire, une société dynamique, parce que c'est la clouette de transmission entre les différents acteurs sociaux et les acteurs politiques des institutions nationales. Dans les pays qui émergent sur le plan démocratique, ont commencé essentiellement par le développement de cette société civile et par l'accompagnement vers un champ politique plutôt pluriel, mais pluriel dans un sens de production de programmes, non pas seulement dans un sens de multitude d'acteurs. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez, Alistair, M. Mohamed El-Berroch, vous avez plusieurs références dans cet avant-projet sur la révision constitutionnelle qui parle du renforcement du rôle de la société civile dans la gestion des affaires de la cité, comme cela se fait ailleurs, dans d'autres pays, où vous avez les ONG ou les organisations non-gouvernementales qui sont parfois plus puissantes que les États, ils peuvent représenter les États, même à l'international. Est-ce que c'est la volonté aujourd'hui recherchée, c'est d'avoir une société civile assez forte pour être même représentée au niveau international ? Défendre l'intérêt national ? Absolument. Dans chaque pays, la société civile est régie par une loi, une plateforme juridique, donc c'est par rapport aux besoins de la cité, mais aussi par rapport aux différentes normes et valeurs de cette société. Je crois que ce qui est important en ce moment, c'est de faire émerge des associations civiles pour encadrer à la fois les mutations actuelles, il y a beaucoup de mutations qu'on vit au quotidien, mais aussi d'accompagner les institutions dans le développement d'une nouvelle logique de gouvernance. On la voit pratiquement dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine environnemental, mais ça pourrait aussi être un instrument, doit être un instrument d'accompagnement des collectivités territoriales dans la formulation de leurs projets, dans l'élaboration de leurs programmes, mais aussi ça pourrait être une conscience collective pour éviter tout dérapage, pour éviter tout dépassement et pour lutter d'une manière très efficace contre le népotisme et la corruption en général. Justement, j'allais vous poser la question, la société civile pourrait prévenir qu'en certaines dérives qui ont failli mener le pays vers des situations de dérapage ? Absolument, je crois qu'il y a beaucoup de pays, je vais vous donner le cas de la Marisie par exemple, il y a un certain nombre d'associations qui ont participé dans la création d'un consensus national contre la corruption dans ces gènes du gouvernement par exemple, on la voit en France par rapport aux droits des citoyens à vivre dans un environnement sain, on la voit en Angleterre par rapport à la santé, on la voit aux Etats-Unis par rapport actuellement par rapport au chômage, etc. Mais dans notre cas, je crois que c'est une volonté nouvelle pour donner plus d'espace à sa société civile mais aussi lui donner plus de moyens en construisant sa capacité à accompagner, comme je le disais, les institutions de gouvernance territoriale mais aussi potentiellement à aider à l'émergence de cette élite sociale mais aussi élite politique à venir. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est important aujourd'hui aussi de procéder à la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire ? C'est important puisqu'on dit que la justice doit être le socle du principe des droits de l'homme. Je crois qu'en politique, la séparation et l'équilibre des pouvoirs est très importante notamment pour une démocratie naissante. Et je crois que pour que cet équilibre pour y se produire, il faut qu'il y ait essentiellement quatre conditions. la première, c'est définir les règles d'engagement de l'État, donc c'est définir le type de système politique. Deuxièmement, c'est définir la source de la légitimité, je crois que ces deux choses sont clairement définies dans ce texte. Et troisièmement, c'est définir les prérogatives de tout un pouvoir, de chaque pouvoir. Et quatrièmement, c'est les rapports en quelque sorte de collaboration où les rapports de force ont intercé ces trois pouvoirs. Dans ce texte, Madame, comparé à celui aux amendements du 7 février 2016, il y a élargissement du pouvoir de contrôle du Parlement seul et exécutif. On voit aussi dans ce texte cette volonté de donner plus d'indépendance à la justice. Le principe d'indépendance à la justice est confirmé dans ce texte, mais on voit qu'il y a essentiellement plus de mécanismes et plus de règles qui ont été développées. Par rapport au Parlement, si vous voulez bien, Madame, on voit que ce Parlement a réaffirmé le droit discriminatoire de l'opposition parlementaire. L'article 114 de la réforme constitutionnelle de 2016, mais on voit aussi ce pouvoir de contrôler davantage le travail du gouvernement, notamment par les commissions d'enquête, potentiellement aussi par la motion de censure, mais aussi par la limitation temporelle concernant les questions orales et écrits. J'estime que ce texte nous apporte beaucoup de réponses au blocage qui existait, à l'hégémonie de l'exécutif, sur le parlementaire, mais aussi sur le judiciaire. Je crois que par rapport à ce texte, la création de la Cour constitutionnelle est une solution importante pour les différents dérives qui existaient auparavant. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Cour constitutionnelle aura un rôle de contrôle sur toutes les actions de l'État pour éviter tout dépassement, tout dérive comme celle qu'on a vécue par le passé par rapport par exemple à la situation d'incapacité du président de la République de mener ses fonctions ? Je crois que dans le texte, il y a cette... les prérogatives de la Cour constitutionnelle sont définies dans le cas d'empêchement. C'est la Cour constitutionnelle qui s'autosaisit et qui engage la responsabilité du parlement à faire valoir sa responsabilité de statuer cet empêchement et d'élire aussi ou de désigner le président du chef de l'État. Au cas où il y a la continuation de cet empêchement, on ira vers une prolongation du mandat du chef de l'État pour 47 jours pour élire un nouveau chef de l'État. Mais au vu des acteurs qui pourraient saisir la Cour constitutionnelle, il y a le chef de l'État, le chef du gouvernement, les présidents et les deux chambres, mais aussi 40 députés ou 25 sénateurs. Donc il y a une multitude d'acteurs qui pourraient essentiellement engager la responsabilité de la Cour constitutionnelle par rapport à un certain nombre de points. Le premier, c'est par rapport à la constitutionnalité et des engagements internationaux par traité au accord de l'Algérie, mais aussi par rapport à certaines lois aux organiques, aux lois ordinaires et par rapport aussi à quelques décisions de justice. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui est aussi un fait nouveau, par exemple, au serment du président de la République, vous avez deux choses nouvelles qui ont été introduites. C'est que le président prête serment en jurant sur le Coran de préserver les biens et le public. Et bien sûr, un autre aspect, c'est c'est-à-dire l'unité du territoire. Ce sont deux aspects. Est-ce que ceci signifie quelque part que ce qu'on a vécu ne se reproduira plus puisque le président de la République prête serment pour éviter en quelque sorte tout dérapage ou toute manœuvre qui pourrait mener vers de la corruption généralisée et bien sûr préserver l'unité du territoire. Ce sont deux aspects qui ont été introduits dans le serment du président de la République. Je crois que c'est une réponse aux revendications des citoyens en 2019. C'est par rapport à la protection de l'unité nationale, de la cohésion nationale mais aussi des biens publics communs. C'est important dans le contexte actuel de traiter serment pour préserver l'unité du territoire. Absolument. C'est une chose qui pratiquement répond aux besoins essentiels de la société de l'État mais aussi qui est en corrélation logique avec les différents articles nouveaux dans ce texte. Alors, M. Mohamed Fakrouf, je voudrais revenir aussi sur le serment du président de la République. Préserver les biens privés et publics, est-ce que c'est un engagement de lutte contre la corruption ? C'est un engagement formel de l'État par rapport à l'éducation contre la corruption, par un engagement écrit notamment dans les articles 24, 27, 26, pardon, 27 et 77. C'est une réponse aussi aux revendications des citoyens pendant le hiérarche de 2019. C'est aussi un engagement pour une gouvernance démocratique saine. Je crois que ce n'est plus un discours mais plutôt un engagement de l'État algérien dans l'assainissement de la sphère république. Alors, la moralisation de la vie politique. Alors, il est mentionné aussi que le président de la République veille sur l'unité du territoire, il est le chef suprême des armées. Est-ce qu'on peut considérer que cette question qui est introduite également dans le serment du président de la République tient en considération ce qui se produit au niveau de nos frontières, les déstabilisations des États et la menace qui pourrait peser sur notre pays avec bien sûr ce qui se produit actuellement au niveau du Mali et au niveau de la Libye ? Je crois que le président de la République incarne la volonté populaire mais aussi les garants de la Constitution. Donc, les garants à la fois de l'indivisibilité du territoire mais aussi de la défense de ses intérêts suprêmes. Ce qui se passe actuellement dans le contexte géopolitique et régional confirme le besoin collectif de défendre à la fois non pas seulement les frontières mais aussi la pérennité de l'État. Ce qu'on voit un peu partout à travers le monde c'est les schémas de déstabilisation mais aussi les dessins de redéploiement stratégique de beaucoup d'États et c'est par rapport à cela le rôle le devoir du citoyen c'est aussi le devoir de défendre l'indépendance la souveraineté de l'État mais aussi l'unité de la société de l'État. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça a été inspiré par rapport au contexte actuel régional que nous vivons la Libye le Mali ce qui s'est produit aussi dans d'autres États qui connaissent aujourd'hui une déstabilisation je crois que ça confirme ce qu'on lit dans le préambit de la Constitution mais aussi par rapport à plusieurs articles de cette Constitution notamment l'article 91 qui définit les prérogatives des prises de la République et la spécificité de son poste. Alors le déploiement de l'armée pour des missions de paix c'est important au niveau régional tous les États sont représentés sauf l'Algérie ? En tout cas ce n'est pas nouveau l'Algérie a participé dans plusieurs actions depuis les années 70 en Angola On a tendance à penser que c'est nouveau Non ce n'est pas nouveau jusqu'à 2019 la présence de notre armée était à double chiffre maintenant on a deux on n'a que deux les Algériens dans une mission de stabilisation au Congo la présidente de cette mission en même temps représentant du secrétaire général est une Algérie Madame Zalouki mais je crois que les ONP les opérations de maintien de la paix reflètent aussi les engagements des États dans leur rôle de participation dans le maintien et la stabilisation dans des zones de conflits aujourd'hui le texte les articles 30 et 31 doivent être lus dans le contexte des principes de notre politique étrangère donc le maintien de la paix c'est ce qui est essentiellement dans cette volonté de notre pays de participer au développement d'une zone de paix et de prospérité en Afrique donc dans le cadre de ses engagements régionaux par rapport à l'APSA par rapport à l'architecture de la paix et de la sécurité en Afrique l'Algérie a participé dans le transport aériel de troupes notamment vers la Somalie dans le cadre de la mission pardon mais on a besoin aussi de faire participer nos unités nationales dans la restauration de la paix dans quelques zones de conflits et cela pour trois raisons essentielles premièrement ça reflète ça donne plus de crédibilité à nos engagements internationaux et régionaux deuxièmement ça aussi donne plus d'expérience à nos soldats et troisièmement ça donne aussi ça participe dans la projection d'influence de notre politique étrangère mais est-ce qu'on peut considérer puisqu'il est mentionné dans l'article 91 alinéa 2 nous sommes dans une vision un peu consultative qui consacre le principe du consensus puisqu'il y a dans cette alinéa 2 de l'article 91 que le président de la république décide de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger après approbation à la majorité de deux tiers de chaque chambre du parlement est-ce qu'on est dans un principe aussi de consultation pour consacrer le principe de consensus accord entre toutes les parties concernées impliquées dans la gestion des affaires de l'état mais on doit aussi lire cet article par rapport à l'article 31 alinéa 1 l'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté de notre peuple donc on n'est pas à l'état agressif dans ses positions ou ses actions mais plutôt dans le cadre de la défense aussi des intérêts vitaux stratégiques de l'Algérie donc c'est par rapport à la préservation de l'unité de l'intégrité territoriale c'est une probabilité mais c'est une probabilité qui est liée non pas à la décision du président de la République mais à la décision collective des institutions donc chaque chambre doit approuver cette démarche avec une majorité donc ça veut dire qu'il devait avoir un consensus général de la classe politique par rapport à ce besoin j'estime que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait voir dans un avenir proche mais c'est une éventualité dans un monde qui connaît beaucoup de mutations géopolitiques et stratégiques mais notre présence à l'international pour les opérations de maintien de paix c'est important c'est très important je crois qu'on doit reprendre notre collaboration avec les Nations Unies on n'est présent que dans une mission sur les 23 et on a fait qu'on a besoin d'honorer nos engagements dans le cadre de l'architecture de la paix et de la sécurité mais avec cette décision qui doit avoir le consensus et l'accord bien sûr des deux tiers des deux chambres du Parlement est-ce qu'on peut considérer que par cette pratique le président de la République met fin en épotisme l'unilatéralisme de la décision il n'est pas le seul maître à bord il doit consulter et se concerter avec les autres pour pouvoir prendre cette telle décision qui implique l'avenir du pays et l'armée populaire nationale ce texte met à la fin éventuellement au monopole des pouvoirs on l'a vécu pendant tellement de temps et c'est ce monopole qui a créé ces dynamiques sociopolitiques qu'on a vécues en 2019 je crois que ces articles que vous avez cités par rapport aux autres des articles de la constitution ça refait essentiellement la volonté du président de la République à qu'il y ait plus d'équilibre entre les pouvoirs donc plus de stabilité non pas seulement politique mais systémique de l'Etat mais quand on parle un peu des droits publics par exemple vous avez des situations exceptionnelles par exemple l'Etat de siège pour une durée maximum de 30 jours et prend toutes les mesures nécessaires pour le rétablissement de la situation et s'il doit être renouvelé il doit avoir l'approbation du Parlement c'est conformé à ce qui se fait ailleurs puisque nous avons vu que pour toutes les questions les parlementaires s'en solliciter absolument le Parlement ce sont des représentants du peuple donc c'est pratiquement c'est la maison du peuple donc inclure le Parlement dans cette démarche la gestion du site du site sont d'exception veut dire essentiellement qu'il y a volonté de ne pas prendre ces mesures qui pourraient non pas seulement nuire aux libertés publiques mais aussi à la stabilité de l'État je crois que en lisant le texte par rapport à la situation d'exception l'état du siège l'état d'urgence etc. il y a une certaine volonté d'éliminer les chances ou les conditions d'abus dans les déclarations de ce type de situation il y a plus de garantie dans ce texte que celui de 1989 par exemple alors question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la constitution elle seule ne suffit pas il faut procéder à son application pendant des années on a eu différentes constitutions mais qui n'ont jamais été appliquées dans les faits quel est l'enjeu aujourd'hui de la constitution actuelle qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de plus ? je crois que déjà la constitution en tant que texte source de toute loi doit être suivie par une élefante d'un certain membre de lois organiques la première c'est la loi sur les partis politiques parce que quand on parle de représentation c'est les partis politiques la loi sur les associations la loi sur la presse mais aussi sur d'autres éléments d'autres éléments et d'autres droits deuxièmement la constitution doit aussi se traduire en comportement politique c'est pour ça qu'on a vu par exemple dans ce texte l'inclusion de l'observatoire d'hocétie civile veut essentiellement dire qu'il y a cette volonté de créer une dynamique pour l'émergence d'hocétie civile plus de comportement dans nouveau comportement dans la prise de décision territoriale deuxièmement plutôt troisièmement c'est aussi rendre des institutions plus redevables les institutions de disons de gestion ou d'administration c'est pour ça qu'on voit dans ce texte la nécessité ou le devoir de l'administration à rendre compte à rendre compte aux différentes institutions de contrôle mais aussi à répondre aux requêtes et aux répétitions des citoyens dans des délais raisonnables et le dernier point c'est par rapport aussi à disons il faut produire une nouvelle logique de participation politique comme on le disait donc il y a cette volonté de faire émerger une nouvelle élite politique avec plus de jeunes et plus de femmes mais aussi peut-être éventuellement à faire émerger de nouveaux partis politiques qui seraient plus crédibles et plus performants alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui en termes clairs quels sont par exemple les points forts de cette constitution qui aujourd'hui intègrent des nouveautés pour être un peu plus clair monsieur pour moi pour moi peut-être les choses les plus claires déjà c'est par rapport à la constitution de la situation du hérarche c'est donner c'est donner c'est honorer les engagements de l'état par rapport aux revendications citoyennes deuxièmement c'est l'article 10 concernant la société civile les articles concernant la lutte contre la corruption le népotisme le régionalisme etc mais aussi c'est par rapport à cette volonté de créer des institutions comme je disais le devable et performante et le dernier point c'est aussi la séculisation de l'identité nationale par rapport aux trois dimensions de notre identité alors renforcer les libertés publiques aujourd'hui le droit par exemple de s'exprimer de manifester c'est important dans le contexte actuel puisque le droit de manifester était soumis et était interdit par moment pendant des années interdit il était interdit de surgir depuis pratiquement juin 2001 mais dans ce texte c'est déjà ils ont organisé des manifestations sur simple déclaration donc on a pris besoin de faire tout un dossier pour avoir des autorisations sur simple déclaration idem pour l'accueillation des associations et il y a aussi plus de facilitations et de garanties concernant les différents les différents droits et différentes libertés alors renforcer les institutions de contrôle pour la lutte contre la corruption au cours des comptes IGF et toutes les institutions c'est important pour que ce qui s'est produit ne se reproduira plus jamais c'est pour ça qu'on a créé l'autorité de la transparence et de la lutte à la prévention de la corruption et je crois que c'est son rôle n'est pas seulement un rôle de contrôle mais aussi pour créer une nouvelle culture une nouvelle culture nationale et citoyenne contre la corruption contre le dépassement contre le népotisme et contre le clientélisme je crois que construire un état fort doit passer essentiellement par le développement du culture de l'état mais aussi une culture citoyenne de préservation des biens publics et aussi une culture de la désinstitution pour le service public Alors comment assurer aujourd'hui une véritable alternance générationnelle est-ce qu'il suffit seulement de laisser les jeunes activés dans la société civile en créant par exemple des associations il faut aussi aller plus loin vers l'occupation des postes stratégiques dans l'état Absolument il faut qu'il y ait ce mariage entre compétences et expériences mais aussi il faut qu'il y ait cette volonté d'aider les jeunes compétents porteurs de projets de programmes et d'idées nouvelles à émerger lors des élections mais aussi à occuper des postes importants On a vu l'engagement du président de la République lors de sa campagne électorale par rapport à l'aide de l'état aux jeunes pour qu'ils ne soient pas victimes de l'argent illicite Je crois que dans les états démocratiques l'émergence des jeunes se fait essentiellement par le biais d'associations disons liées aux partis politiques On le voit le meilleur cas c'est le cas que je pourrais donner le cas le cas figure de Méliband en Angleterre par exemple qui est devenu vice-premise le cas du premier ministre canadien etc Donc il y a beaucoup d'expériences réussies qu'on pourrait utiliser pour pouvoir introduire des instruments capables des jeunes et des femmes à occuper plus de postes comme vous le disiez stratégiques mais aussi pour qu'il y ait une meilleure représentation de la société Alors aujourd'hui le meilleur moyen de rétablissement de la confiance c'est d'assurer des scrutins libres et transparents comment assurer cette transparence du scrutin quand les algériens ne croient plus aux urnes parce qu'ils ne croient pas encore plus aux urnes parce que pendant des décades les élections étaient basées sur des quotas étaient basées par rapport à des listes à des listes à des listes formulées formées par des partis politiques selon non pas sur des règles de militaire mais plutôt par des accointances du clientélisme ou de l'argent en ce moment en 2019 septembre 2019 on a vu la réforme de la loi organique des élections mais aussi la création de l'ANI l'autorité nationale indépendante des élections qui organise qui prépare organise supervise et déclare les résultats des élections donc hier c'est une autorité indépendante qui a prouvé dès son premier test sa capacité à développer une nouvelle logique une nouvelle logique électorale conforme à la volonté du peuple mais aussi qui pourrait être qui pourrait produire plutôt ce besoin commun de voir une nouvelle liste politique dans ce pays alors justement par rapport à ce qu'on déclarait à l'instant il y a le comité qui a été installé pour une révision de la loi organique qui va devoir aussi gérer le référendum du 1er novembre prochain autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'un état de droit ne peut se faire sans par exemple une justice libre et indépendante mettre fin à certains abus par exemple comme celle qui concerne la détention préventive certains considèrent qu'il y a un recours excessif des magistrats à la détention préventive bien sûr en faisant fil un peu des lois régissant cette disposition je crois que dans ce texte il y a aussi de nouvelles dispositions qui vont réguler cette détention provisoire préventive et aussi on l'a vu en ce moment c'est notamment dans les discours publics cette volonté de dépénaliser disons les délits de gestion etc. donc il y a tout un il y a tout un paropli de lois qu'on pourrait voir dans l'avenir pour conforter ce qui a été formulé dans ce texte de constitution alors autre question est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans une vision nouvelle de rupture avec les pratiques antérieures est-ce que cette nouvelle constitution va à soi l'Algérie nouvelle c'est la question de l'auditeur est-ce qu'il faudrait y croire aujourd'hui monsieur je crois que en lisant ce projet de vision de la constitution dans les deux langues en essayant aussi de comparer au texte précédent il y a beaucoup d'éléments prometteurs comme je disais cette volonté d'encourager l'émergence d'un société civile cette volonté de garantir les droits et libertés des citoyens cette volonté de lutter contre la corruption mais aussi cette volonté de créer des gardes-fous et checks and balances notamment en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs et la création de cette cour suprême et la refonte d'un certain nombre d'instruments de notre justice nationale l'Algérie à la croisée des chemins le changement de gouvernance via la nouvelle constitution soumise à la consultation populaire le 1er novembre prochain puisque le projet n'a pas été totalement adopté tant qu'il n'a pas été validé par le peuple va-t-elle permettre d'asseoir les principes d'équité de justice de transparence et de démocratie équité même en développement pour mettre fin par exemple à ces disparités de développement au niveau de toutes nos régions donc c'est ce qui est et qui est noir sur le monde dans ce texte donc justice sociale mais aussi non-discrimination sur la base de régions ou tout autre paramètre mais j'estime que la notion d'évocation participative est un concept créé dans ce texte par rapport à deux choses par rapport à l'image dans la société civile mais aussi par rapport à cette volonté de développer une nouvelle logique électorale plus transparente et plus représentative alors comment définir cette étape dans l'histoire de l'Algérie aujourd'hui l'enjeu est-ce que c'est une étape de rupture ou de renouveau pour moi c'est une étape de refonte de refonte de l'état de ces institutions M. Mohamed Berkour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt